www.kazarema.fr Bien aimé dans le Seigneur, bonjour. Bonjour, bienvenue sur Kazarema Télévisions, votre émission Kazarema Live. Je suis vraiment ravie de vous savoir encore et toujours très nombreux à nous suivre vraiment via vos décodeurs ORAO ou bien si vous avez vos téléphones Android, vous savez qu'il faut télécharger impérativement l'application de Kazarema Télévisions sur Google Play Store. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un homme de Dieu, ici sur notre plateau. C'est la toute première fois, d'où à la fin, rappelez-moi quand même de lui donner des cadeaux. Vous savez, c'est la coutume ici. Il nous vient vraiment de la Belgique, c'est un docteur de la parole qui écrit aussi. Et ça, c'est très important. J'aime bien parce que ces derniers temps, j'ai constaté que les hommes de Dieu écrivent de plus en plus. Parce que c'est vrai que de fois, on vient comme ça dans les cultes, on nous prêche, on nous prêche tellement bien, mais à la fin, on n'a pas de support. Or, les écrits restent et les paroles souvent s'envolent. Et c'est bien parce que là, il y a des choses de fois qu'on ignore. Et lorsqu'on a des supports comme ça, on peut lire, relire, relire et encore et encore et encore. Et envoyer ça partout dans les quatre coins du monde, ça nous fera du bien. C'est le docteur Christophe J. Béa Moulumba qui est ici avec nous. Et avec lui, nous allons parler sur la réflexion biblique, sur la dîme. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, dès que je prononce le mot dîme, ils commencent à s'exciter. Calmez-vous s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour exciter qui que ce soit, mais nous sommes là simplement pour accroître notre connaissance. Parce que nous connaissons en partie. Et ce que le docteur Béa connaît, que nous ne connaissons pas, peut-être nous allons essayer d'apprendre cela. Ça va ajouter encore un plus à cette foi que nous avons et à cette petite connaissance que nous pouvons avoir. Et de l'ordre de Melchisedec à l'ordre de Melchisedec. C'est vrai que dès qu'on parle de Melchisedec, il y a aussi des gens qui commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il veut encore dire par là ? Moi, je vous inviterai à acheter ce livre pour en savoir davantage. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons essayer de parler, de survoler un petit peu ce livre. Mais c'est vrai que si vous achetez le livre, vous saurez davantage qu'est-ce que veut dire l'homme de Dieu, le docteur Béa, qui est ici sur notre plateau. Bonjour, cher docteur. Bonjour, ma soeur Lise. Bienvenue, soeur Kazarema, c'est la première fois. Merci. Ça va l'accueil ? Bien, impeccable, je suis honoré. Vraiment. Seigneur soin béni. Voilà. Alors, on va quand même essayer de parler de ce livre parce que nous sommes là pour ça. Quand vous dites réflexion biblique sur la dîme, qu'est-ce que vous voulez dire déjà par là ? Oui, réflexion biblique sur la dîme. La dîme, c'est une thématique qui se trouve dans la Bible. Et puis, de deux, c'est une thématique à controverse. Parce que bon, il y en a qui prêchent A, il y en a qui prêchent B. Et donc, ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est essayer de voir du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, quelle est la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça réflexion. Donc, je n'ai pas voulu tomber dans le piège de dire vérité sur la dîme. Parce que bon, les gens vont crier. Je suis conscient qu'en tant que serviteur, en tant qu'étudiant de la parole de Dieu, nous connaissons tous en partie. Donc, c'est une réflexion. Une réflexion qui va aider le corps de Christ. Et surtout, une réflexion qui va aider beaucoup d'hommes de Dieu, je suis sûr et certain, qui ont peut-être moins d'outils. Et parce que c'est une réflexion, c'est une première, ils peuvent partir de là et avancer avec l'autre. Vraiment. On va continuer là-dessus sur ce livre parce que nous sommes là pour ça. Mais comme c'est la première fois qu'on vous reçoit ici sur le plateau de Kazarima, nous, on aime bien connaître les gens que l'on reçoit. Alors, qui est le docteur Béat ? Qu'est-ce qu'il fait en Belgique exactement pour que le peuple de Dieu apprenne quand même à vous connaître ? Et votre parcours surtout. En fait, mon nom est là, je suis Christophe. Le J, c'est Josué. Normalement, c'est Christophe Joshua. Je suis en Belgique depuis quelques années, par la grâce du Seigneur. Je suis pasteur d'une église dans la ville d'Anvers, en Belgique. L'église s'appelle l'église de vie nouvelle. Je suis marié à une charmante dame, une charmante épouse. Et j'ai trois enfants qui sont déjà assez grands. Du point de vue parcours, je suis venu au Seigneur en étant enfant. Comme tous les enfants qui ont grandi dans des familles qui sont des familles chrétiennes. L'église protestante, l'église protestante. Et puis, je me suis retrouvé dans le Zandemala. Le vent du réveil est arrivé. Et donc, moi, j'ai découvert le réveil. En tout cas, pas au Congo. J'étais déjà ici, en Belgique. Et c'est là que j'ai commencé avec les églises des réveils. Et j'ai cheminé jusqu'aujourd'hui. Donc, je me suis retrouvé en Europe comme étudiant. Je venais interminer l'Institut supérieur de commerce au Congo. Et je suis venu pour continuer. Donc, ce qui fait que, des formations, je suis économiste. Je suis économiste de formation. Et tout doucement, j'ai senti que ce n'était pas vers là que le Seigneur me voulait. Le Seigneur me voulait ailleurs. Il me voulait dans sa moisson. C'est que beaucoup de mes amis n'ont jamais compris. Et donc, par rapport à ça, j'ai dû rebrousser chemin et rentrer dans le couloir que le Seigneur présentait au-delà de moi. Donc, je me suis formé en sciences pastorales et en missiologie. Je me suis formé en théologie. Et voilà, dans la vie, je suis pasteur. Dans la vie, je suis conseiller conjugal. Dans la vie, je suis enseignant. Ah, donc, il n'y a pas de divorce dans votre église ? Non, ça ne dépend pas du fait qu'on soit conseiller conjugal. Nous essayons de limiter les dégâts. Nous vivons dans une société où la famille, en fait, ne représente plus rien. Mais bon, il nous faut, en tout cas, avec les outils que nous avons dans la parole de Dieu, essayer de présenter la vraie pensée du mariage au peuple de Dieu. Mais bon, maintenant, même quand Jésus était là, les dégâts, il y en avait toujours. Mais nous faisons tout par la grâce des dieux pour les limiter. Donc, à côté de ça, j'enseigne dans quelques écoles publiques, ici en France et chez Noamèche. Ça veut dire que c'est quand même un avantage d'avoir un pasteur comme conseiller conjugal dans l'église ? Je crois qu'il y a un double avantage. Le premier avantage, il y a même un triple avantage. Le premier avantage, c'est que le pasteur lui-même est un marié. Parce que je suis marié, je connais la boîte, en tant que marié. Alors, des deux, je connais un peu la parole de celui qui a créé le mariage, donc le mode d'emploi. Parce que la ville, c'est vraiment le mode d'emploi. Je connais un tout petit peu. Et donc, en étant déjà dans le mariage et en connaissant un tout petit peu. Troisièmement, en étant formé comme conseiller conjugal. Ce n'est pas simplement en lisant la parole des dieux, mais j'ai suivi une formation par rapport à ça. Et donc, quand je mets le 3, je pense que je peux avoir un minimum que je peux offrir au peuple des dieux. Alors, vous en recevez combien, comme ça, des couples qui viennent à chaque fois ? Non, là, vraiment, ça ne va pas du tout. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Vous en recevez combien, à peu près ? Les couples, je ne saurais pas vous dire. C'est un triple avantage. Les gens qui sont en train de nous suivre, s'ils veulent venir vous voir sur cette casquette de pasteur, c'est un avantage. Mais sachant en plus que vous êtes aussi un conseiller conjugal, alors vous aurez des mamans, vous aurez des papas qui vont vous appeler, et notamment des gens qui veulent se marier, qui vont vous appeler aussi pour dire, « Pasteur, vous qui êtes conseiller conjugal, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce mariage et à ça et à ça, à ce que je suis en train de vivre ? » Parce que c'est vrai que, de fois, il y en a qui conseillent peut-être par rapport à l'expérience, d'autres qui vont vous conseiller parce que, bon, je n'ai pas le choix, il faut que je vous conseille. Mais une personne qui en a fait son métier et qui sait ce que c'est, va mieux vous orienter aussi que quelqu'un qui le fait juste par amour, comme ça, juste pour vous aider comme ça. En fait, nous recevons, enfin, quand j'ai dit nous recevons, c'est-à-dire moi et mon épouse. Quand on est conseiller conjugal, on doit le faire. Vous entendez des choses. Voilà. Et, bon, si on pouvait ouvrir là et voir, je crois qu'il y aurait des dégâts. Mais bon, Dieu soit loué. Les couples, nous en recevons, je peux dire, par mois. Par mois, c'est des centaines de couples que nous recevons. Maintenant, quand je dis que nous recevons des centaines de couples, nous les recevons parce que nous avons une permanence par rapport à ça. Nous les recevons, les autres, via les médias. Il y en a qui appellent par téléphone. On essaie de les conseiller. Parce qu'il y a quelques années, j'ai passé sur certaines chaînes Internet pour conseiller les couples. Et donc, il y a des couples qui nous ont découverts par rapport à cette émission-là. Et donc, il y en a qui continuent à appeler. Mais régulièrement, chez nous, sur place, nous organisons des rencontres de couples. Nous essayons de nous édifier les uns les autres. Il ne faut pas oublier non plus que même si je suis conseiller conjugal, je suis moi-même un couple aussi. Donc, au départ, les échanges qu'il y a, nous nous rendons compte que, oui, nous pouvons édifier les autres. Mais au départ, les échanges, ce sont parfois des clignotants pour nous aussi. On dit, tiens, si ça arrive à ce couple-là, ça peut arriver demain à mon couple, à moi-même, si je suis conseiller conjugal, si je ne fais pas attention. Mais les couples, en tout cas, je peux dire qu'ici, en Europe, en Occident, parce que beaucoup de couples qui nous appellent sont aussi au Canada. Donc, je peux vraiment dire que, de ce côté-là, le travail ne manque pas. Donc, on peut se faire beaucoup d'argent là-dedans ? Oui, on peut se faire beaucoup d'argent, si on veut se faire beaucoup d'argent. Mais à ma connaissance, jusqu'ici, il y a des couples qui verront. Je ne suis pas en train d'inciter des gens qui ne connaissent rien sur les couples à devenir des conseillers conjugaux. Non, mais nous faisons ce travail et nous le faisons à titre bénévole, gratuitement. Parce qu'on s'est dit, s'il faut tout le temps faire payer, oui, c'est vrai, l'ouvrier mérite son salaire. Mais jusqu'à preuve du contraire, de tous les couples que nous avons suivis jusqu'aujourd'hui, je ne me souviens pas qu'il y a un couple qui a déboursé quoi que ce soit. Nous le faisons gratuitement. C'est une vocation, c'est un amour, c'est une passion que nous avons par rapport à ça. Je pense peut-être qu'on aura l'opportunité, la prochaine fois sur la radio Kazarima, d'avoir le docteur Béat en tant que conseiller conjugal pour tous ces couples qui suivent la radio. Pas de problème. Ça ne ferait pas de mal, je pense, ça les aiderait au contraire. Nous serons disponibles. Vraiment, c'est une bonne chose. Alors, on parlera de ça une prochaine fois. On organisera une émission spécialement pour parler des couples. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a trop de problèmes dans les couples. Ceux qui sont dedans, ils veulent partir. Certains. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils veulent y entrer. Et c'est quoi qui fait ça, en fait, rapidement, peut-être, si vous pouvez répondre à cette question ? Je crois que ceux qui sont à l'extérieur comme ceux qui sont à l'intérieur, les deux n'ont pas du tout tort. Ceux qui sont à l'intérieur vivent certaines situations. À un moment, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment ça, le mariage ? Ceux qui sont à l'extérieur, n'oublions pas que le mariage, aujourd'hui, est devenu comme un standard pour une certaine reconnaissance sociale. On s'est dit, si je ne suis pas marié, il y a une telle étiquette qui m'est connue. Et donc, je ne suis pas encore là-dedans. Je veux y aller pour que les gens voient au moins une fois que dans ma vie, j'étais là-dedans aussi. Ceux qui sont déjà à l'intérieur vivent ce qu'ils vivent. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Ce qui se passe, grosso modo, c'est que ceux qui sont dans le mariage, pour la plupart, sont entrés dans le mariage sans être réellement préparés par rapport au mariage. Je me marie parce que j'ai grandi, j'ai tel âge. C'est la mode. Vraiment, c'est super intéressant tout ce que le docteur est en train de dire. Mais je vous laisse saliver un petit peu, on en parlera. La fois prochaine, à savoir pourquoi est-ce que dans les fiançailles, ça se passe super bien. Mais après, ça devient compliqué. Bon, le docteur nous en dira des nouvelles la prochaine fois. Alors, moi, j'aimerais quand même que je suis sur la table des matières. Mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de ces chapitres concernant la dîme. Vous avez commencé premièrement à parler de la dîme d'Abraham. Qu'est-ce que vous voulez dire par la dîme d'Abraham ? Non, en fait, par la dîme d'Abraham, d'abord, c'est parce que c'est le point de départ. La dîme comme thématique est abordée pour la première fois dans la vie d'Abraham. Quoique la dîme était une pratique que d'autres nations connaissaient. Certaines nations, en ce moment-là, qui connaissaient la pratique. Mais en Israël, parmi les enfants d'Israël, ce n'était pas une pratique. Et donc, la dîme d'Abraham, c'est le point de départ. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes la descendance d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, si Abraham est le père de la foi, nous remontons à lui. Parce que c'est le point de départ. Il ne faut pas non plus oublier qu'en tant que chrétien, nous revendiquons beaucoup de promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu. Mais nous le revendiquons pourquoi ? Nous ne sommes pas Israël. Nous le revendiquons simplement parce que nous sommes la descendance d'Abraham. Ça, c'est la première raison. Donc, il faut remonter à Abraham. La deuxième raison, c'est que dans la Bible, la notion même de la dîme commence avec Abraham. Donc, si nous voulons étudier cette notion-là dans la parole de Dieu, il faut commencer par le commencement. Vraiment. Alors, aujourd'hui, nous avons, je ne sais pas combien de prédicateurs qui interdisent formellement aujourd'hui aux chrétiens de ne pas donner la dîme. Parce que lorsqu'on donne la dîme, on s'appauvrit, on est maudit. Qu'est-ce que vous en dites ? Je ne veux pas entrer dans ce genre de polémique-là. Je sais que ça existe. Ce n'est pas de la polémique ? Oui. Je sais que ça existe. Mais je pense qu'il n'y a pas deux vérités. La vérité reste vérité. On peut la voiler, on peut la retarder. Et la vérité, elle restera la vérité. Christ dit, enfin, dans la parole de Dieu, il dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Alors maintenant, les amis qui disent qu'il ne faut pas donner, je les comprends et je les comprends totalement. Pourquoi je les comprends totalement ? Je les comprends totalement, c'est repris un peu dans mon livre. Je les comprends totalement parce que j'ai prêché cela aussi. Pendant des années, j'ai été dans ce camp. Ce qui fait que je comprends tous ces gens-là. Alors le vrai problème, c'est la manière dont nous voulons étudier la parole de Dieu. J'espère ne pas avoir zappé un chapitre. Vous avez dit que vous aviez été dans ce camp. Oui, oui. J'ai été dans le camp. Donc vous aussi, vous étiez parmi ceux qui disaient qu'il ne faut pas donner. En fait, je n'étais pas dans la vague qui existe aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que moi, pendant très 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 longtemps, j'étais dans le camp de ceux qui pensaient que c'est la loi. Et la loi est tombée avec la venue de Christ. Et parce que Christ est venu, nous ne sommes plus soumis à la dîme. En tant qu'enseignant la parole de Dieu, j'ai enseigné ça pendant quelques années. Et vous vous en êtes répentie après. Et ce qui s'est passé, c'est que je vais y aller directement. Un jour, je tombe sur une soeur dans mon église. Et la soeur arrive brièvement. La soeur dit, pasteur, vous dites qu'il ne faut pas donner la dîme. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous dire que je continuerai à vous donner ma dîme. Même si vous ne voulez pas la prendre. Même si vous enseignez que nous ne sommes plus sous la loi. Moi, l'enseignement que j'ai reçu et l'expérience que je vis avec le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur me bénit ? Eh bien, je continuerai à vous donner. Par rapport à ce qu'on m'a enseigné. Eh bien, tout doucement, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais tiens, bon. Et puis, parce que je percevais la dîme, j'ai changé mon enseignement. Je n'ai pas changé parce que j'étais convaincu. Ou parce que vous aviez compris. Pas du tout. J'ai changé simplement parce que la soeur a bousculé certaines choses. Certaines frontières ont été bougées. Certaines bornes ont été bougées au niveau de mes enseignements. Et c'est comme ça que le questionnement commence. Parce qu'à un certain moment, je me dis, est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Bon, on fréquente des amis qui disent, il faut. On a aussi quelques amis qui disent, non, mon ami, c'est la loi. C'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, et le premier camp, et le deuxième camp, je laisse tomber. Je voudrais, moi, dire aux autres, qu'est-ce que le camp de la Bible dit ? Donc, il faut maintenant rentrer dans la Bible et commencer à étudier. Pas étudier un verset, mais étudier la thématique de la Bible dans toute, enfin, la thématique de la dîme, pardon, dans toute la Bible. C'est comme ça que quand vous regardez le livre, le livre commence de Genèse jusqu'à la fin. Donc, j'analyse la Bible dans la dîme, pardon, dans la vie des patriarches, dans la vie des enfants d'Israël. Pendant que le Seigneur est arrivé dans les Épitres, et c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui à la conclusion, à la conviction. Et je n'ai pas de doute là-dessus que la dîme est d'actualité. Et la réflexion, je la partage avec mes bien-aimés dans cette ouvrage. Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire, c'est vrai que la plupart du temps, je pense que vous aussi, comme vous étiez dans ce camp-là, vous parliez, vous vous appuyiez sûrement sur Hébreu 7. Et qu'est-ce que vous vous expliquez aujourd'hui sur Hébreu 7 ? Non, mais je crois que je ne m'appuyais pas du tout sur Hébreu 7. En fait, c'est vrai qu'il y avait Romain, Romain qui inspirait beaucoup. Mais je crois que ceux qui lisent le livre, l'Épitre aux Hébreux aujourd'hui, comprendront que nous lisons l'Épitre aux Hébreux à l'envers. Parce qu'au fait, tout ce livre, sa structure, son fondement, c'est sur l'Épitre aux Hébreux. Quand nous allons dans l'Épitre aux Hébreux, nous couplons avec l'Épitre aux Galates, les choses deviennent très, très, très claires. Parce que quand nous allons, par exemple, dans l'Épitre aux Hébreux, je vais prendre l'Épitre aux Hébreux, le chapitre 7. Non, parce que c'est un des chapitres qui est régulièrement, qui revient régulièrement. Hébreux, chapitre 7. Vous allez voir que les choses vont être très, très, très claires là-bas. Hébreux, chapitre 7, je suis au verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Nous pouvons continuer le texte, mais rien que ce verset. Dans ce verset, il y a un principe. Le principe que nous découvrons dans ce verset, il est tellement profond, ce principe, d'ailleurs, il est bien expliqué dans le livre. C'est le principe que nous appelons le principe d'implication générationnelle. Ça veut dire quoi ? Abraham a payé la dîme à Melchizedek. Ça se passe dans le livre de Genèse. Lévi n'est pas encore née. Les enfants d'Israël ne sont pas encore nés. Abraham paye la dîme à Melchizedek. L'Épitre aux Hébreux dit, Lévi, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, car il était encore dans le rein de son père lorsque Melchizedek allait au-devant d'Abraham. Mais quelle est la vérité derrière ? La vérité derrière, c'est que lorsque Abraham rencontre Melchizedek, toute la descendance d'Abraham, qui n'est pas encore née, rencontre en ce moment-là Melchizedek. L'acte qu'Abraham va poser engage automatiquement sa descendance. Parce que Lévi n'était pas née, mais la Bible dit que Lévi l'a payé. Mais Lévi n'existe pas. Donc vous répondez à la question, à savoir qu'il ne faut pas payer de dîme. Ah non, 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 je suis allé, je vais plus loin. Enfin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si Abraham a payé et Abraham a engagé sa descendance, et quand nous allons plus loin, nous nous rendons compte que la descendance d'Abraham, Abraham a eu une descendance qui est une descendance physique, Abraham a eu une descendance qui est une descendance spirituelle. La descendance spirituelle d'Abraham, c'est tous ceux qui sont descendants d'Abraham en Christ. Donc le fait simplement qu'Abraham paye. Si nous disons qu'Abraham a payé et Lévi ne doit pas payer, nous ne disons pas très bien la parole de Dieu. Parce que quand nous allons dans la période de la loi, Lévi a payé. Lévi perçoit la dîme et Lévi continue à payer la dîme de la dîme. Donc si nous disons maintenant qu'Abraham a payé, donc Lévi ne peut plus payer. C'est contraire aux Écritures. Dans les Écritures, Lévi continue à payer. Mais pourquoi Lévi continue à payer si son père l'avait déjà fait ? Lévi continue à le faire parce qu'il y a implication générationnelle. Ce que son père a fait, c'est pour dire que toutes les générations qui viendront, physiques, spirituelles, je vous engage. Je vous engage, vous le ferez. Si Abraham a payé, les autres tribus d'Israël pendant la loi ont payé. La tribu de Lévi pendant la loi a payé. Et donc quand nous arrivons dans la nouvelle alliance, Galate nous dit que tous ceux qui sont en Christ sont descendants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Si nous sommes descendants d'Abraham, eh bien il y a le principe d'implication générationnelle qui nous lie. Et nous sommes obligés de suivre les pas de notre père. Nous sommes obligés de suivre les pas que notre père a posés, qui constituent une alliance pour nous. Si ce n'était pas nécessaire pour nous, eh bien Abraham a payé, les enfants d'Israël n'allaient rien payer. D'accord. Lévi n'allait rien payer. Donc pour faire plus simple, pour essayer de récapituler, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas le langage des docteurs, on va simplifier les choses. On va se dire ceci. Christ est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Bien évidemment. Il s'est sacrifié une fois pour toutes. Oui. Mais c'est encore lui qui dit que celui qui veut le suivre, qui se charge de sa croix. Or, on ne peut pas porter encore une fois de plus la croix et se sacrifier, puisqu'il y en a un qui s'est sacrifié une fois pour toutes. Donc ça, c'est un petit peu le principe de ce qu'a fait Abraham, selon vous ? C'est que Christ s'est sacrifié, oui, mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons nous sacrifier justement pour hériter le royaume des cieux. Non, nous ne nous sacrifions pas. Donc c'est différent. Lorsque Christ dit que celui qui veut me suivre, porte la croix. Parce que quelque part, cher docteur, le fait de donner sa dîme, c'est quand même un sacrifice aussi, quelque part. Non, non, donner la dîme, ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice, c'est quoi ? Non, non, du tout. Lorsque donner la dîme devient un sacrifice, il y a un réel problème. Donner la dîme, ce n'est pas obéissance. Ce n'est en rien un sacrifice. D'accord. C'est juste une obéissance. Parce qu'en fait, regardez, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous donnons en gros ? Nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes. La dîme est différente des offrandes. La dîme exprime notre obéissance à Dieu. Les offrandes expriment notre amour à Dieu. Ce sont deux choses différentes. Bien que ce soit le fruit quand même de notre travail. Oui, oui, justement. C'est pour ça que lorsque nous confondons la dîme et les offrandes, vous ne verrez nulle part dans la dîme, Dieu dit, lorsque vous voulez offrir, offrez-moi 20%, 30%, 40%. Vous dites que vous m'aimez, que je vais voir jusqu'où votre amour peut aller. Nous avons une liberté totale vis-à-vis de Dieu que nous exprimons en utilisant nos offrandes. La dîme, c'est un pourcentage. Et ce pourcentage, ou j'obéis à Dieu, ou je n'obéis pas. Et si j'obéis, je sais que c'est 10%. Mais Dieu me laisse la liberté par rapport à mes offrandes. Donc la dîme n'est pas un sacrifice. C'est lui qui est enfant des dieux. Eh bien, un enfant, quoi de plus merveilleux pour un père que d'avoir des enfants qui lui obéissent et qui ne font rien par contrainte. Vous dites à vos enfants, 19h, 20h, éteignez la télé, allez dormir. Vous vous êtes parti. Mais pendant que vous partez, vous placez une caméra. Il est 19h, les enfants éteignent, ils vont dormir. Vous n'êtes pas là. Mais quelle joie pour le père. Mais imaginez maintenant que vous regardez, il est 19h, il est 20h, il est 21h. C'est juste quand la clé commence à tourner, que les enfants éteignent la télé et vont aller dormir. Ce sont vos enfants. Est-ce que vous les aimez ? Oui, vous les aimez. Mais vous avez la preuve que vous avez des enfants qui peut-être vous obéissent. Non. Peut-être vous aiment, mais ne vous obéissent pas. On peut aimer son père sans l'obéir à son père. C'est deux notions différentes. Selon vous, la dîme, ce n'est pas une loi ? Non, la dîme n'est en rien une loi, ma sœur. La dîme n'est pas une loi. Écoutez, on va essayer d'expliquer la dîme simplement. Je voulais prolonger ma question. Oui. En disant que, dans le verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alors, pourquoi est-ce que nous devons quand même continuer à donner la dîme alors que ça a été institué avant que le Christ arrive et lorsque le Christ vient, normalement, ça ne devait plus être d'actualité ? Non, je crois qu'il nous faut parcourir toute la parole de Dieu pour faire ressortir la pensée de Dieu sur la dîme. Alors, souvent, nous disons que c'est la loi. Mais je voudrais peut-être éclairer ceux qui nous suivent. Est-ce qu'il y a des lois qui sont abolies dans la parole de Dieu ? Oui. Est-ce qu'il y a des lois qui continuent ? Oui. Mais c'est quoi le secret ? Le secret, c'est lui-même. Lorsque vous avez une loi dans la Bible, du temps des patriarches, dans l'Ancien Testament, toute loi est assise sur un contexte. Alors, maintenant, quand nous arrivons dans la dispensation de l'Église, si on peut dire aujourd'hui, la première question que nous nous posons, est-ce que le contexte existe ou le contexte a disparu ? Si le contexte a disparu, cette loi-là doit disparaître. Je vais m'expliquer. Donc, soit le contexte a disparu, soit il y a une autre loi qui vient abroger l'ancienne loi. Je vais donner deux exemples pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Je prends la circoncision. C'est une loi. Dieu arrive, il dit à Abraham, voici, je ferai mon alliance avec toi, voici le signe de l'alliance. La circoncision. C'est dans la loi. Est-ce que nous devons pratiquer la circoncision aujourd'hui comme une loi que nous impose la parole de Dieu ? Mais non, ma soeur, quand nous allons dans un Corinthien, quand nous allons dans un Romain, l'apôtre Paul est très clair. L'apôtre Paul vient et dit, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision qui compte. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une loi qui a existé, mais il y a la parole de Dieu qui vient pour abroger. Parce qu'on nous montre que ce qui compte maintenant, si vous voulez, en quelque sorte, c'est la circoncision du cœur. Donc, que je sois circoncis ou incirconcis, ce qui compte désormais, c'est la circoncision du cœur. La relation du cœur. C'est ce qui compte, docteur. Oui. Vous m'avez dit au début que vous avez trois enfants. Peut-être que vous avez des garçons ? J'ai un garçon. Alors, l'avez-vous circoncis ou pas ? Bien entendu. Et pourquoi ? Je les circoncis simplement parce que je considère cette pratique-là comme étant une pratique normale pour moi. Donc, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Non, non, non. Je trouve que c'est bon. Voilà. C'est bon, je le fais. Si maintenant, quelqu'un d'autre dans mon église dit « Lui ne veut pas le faire », je respecte parce que moi, j'estime que spirituellement parlant, ça ne nous apporte rien. Beaucoup d'hommes circoncis iront en enfer. Beaucoup d'hommes incirconcis se retrouveront au paradis. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec une exigence de la parole de Dieu. Donc, je reviens à ce que j'étais en train d'expliquer. Je vais prendre un deuxième exemple. Deuxième exemple, tout ce qui est sacrifice, les lois liées au sacrifice, par exemple, d'expiation, de péché. Lorsque tu auras péché, eh bien, tu prendras un animal, tu auras voir un homme de Dieu, voilà, il offrira pour l'expiation de tes péchés. Il y a la loi, il y a un contexte. Mais quand nous arrivons dans la nouvelle alliance et que Christ arrive comme l'agneau immolé, lui est immolé pour nos péchés. Donc, automatiquement, le contexte de l'ancienne loi n'existe plus. Ce contexte-là disparaît. Et si le contexte disparaît, pourquoi on va revenir sur cette loi-là ? Et donc, quand j'arrive, par exemple, à la dîme, nous avons la dîme dans l'ancienne alliance. Ma soeur. Alors, j'aimerais que les gens comprennent un mystère qu'il y a dans la dîme. Melchisedec rencontre Abraham. Quand vous lisez ce texte-là, ce texte cache Jésus, déjà. Lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec, il y a une autre rencontre spirituelle qui s'est faite. Alors, la Bible nous dit, Melchisedec, en allant vers Abraham, va apporter deux choses. Il va apporter le vin, il va apporter le pain. Melchisedec rencontre Abraham, il offre le vin et le pain à Abraham. Melchisedec ne demande pas l'argent à Abraham. Abraham ne lui donne pas l'argent. Il lui apporte le vin, il lui apporte le pain. Pour se désaltérer, ça fait partie de la nourriture du peuple de Dieu en ce moment-là. Alors, la Bible va plus loin et dit, après avoir reçu cela, Melchisedec va bénir Abraham. Il ne lui demande rien. Ce n'est qu'après qu'Abraham lui donne la dîme. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce qui se cache derrière, c'est que plus tard, dans la Nouvelle Alliance, Jésus est celui qui vient représenter Melchisedec parce qu'il dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais Abraham qui a rencontré Melchisedec, ceux qui vont rencontrer Jésus, c'est la descendance d'Abraham. Alors, regardez ce qui se passe quand Jésus et la descendance d'Abraham se rencontrent. Jésus apporte le pain. Jésus apporte le vin. Le mystère qui s'est passé lors de la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Jésus apporte le pain, Jésus apporte le vin. Mais le pain que Jésus va apporter, c'est lui-même. Le vin que Jésus va apporter, c'est lui-même. Donc, vous comprenez, ce livre, je pouvais l'intituler, ma soeur, « De la foi à la foi ». Le père de la foi, la descendance d'Abraham, c'est l'autre, la foi. Donc, la foi, mais il y a une période qui vient s'intercaler, c'est la période de la loi. Pourquoi la loi ? La Bible nous dit, la loi n'est qu'un pédagogue. Un pédagogue en vue de nous amener vers Christ. Donc, ça veut dire, toute la loi que nous avons n'est pas par hasard. Toute la loi a un but. Le but, c'est de nous amener vers Christ. Or, la loi nous amène vers Christ. Qui est ce Christ-là ? Ce Christ-là, c'est le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. C'est comme ça, vous voyez le livre dit, de Melchisedec, ici, à celui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Or, lorsqu'il nous rencontre, il nous offre textuellement ce que Melchisedec avait offert à Abraham. Il nous bénit textuellement comme Abraham a été béni. Parce que c'est l'inférieur qui se laisse bénir. par le supérieur. Ma soeur, c'est tout à fait normal qu'en retour, la descendance d'Abraham, qui est liée par le principe d'implication générationnelle, qui considère Abraham comme le père de la foi, lorsque cette génération-là reçoit le pain, reçoit le vin, eh bien, mais il est tout à fait normal que cette génération-là apporte à celui qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, la dîme. Vraiment. Voilà, j'espère que de chez vous, vous suivez très clairement cette émission. C'est vrai, les gens qui nous suivent aimeraient quand même savoir qu'est-ce que nous risquons lorsque nous ne donnons pas notre dîme et qu'est-ce que nous avons lorsque nous donnons la dîme. Je pense que si nous abordons cette thématique de cette manière-là, nous n'allons pas bénir le peuple de Dieu. Non. Parce que si c'est dans le sens de que si je ne donne pas, je suis maudit. Oui, alors, pour que je ne sois pas maudit, je donne. Mais il faut quand même les éclairer par rapport à ça. Ou alors, quelqu'un dit, si je donne, Dieu va beaucoup me bénir. Alors, même si je ne suis pas convaincu, même si je ne suis pas convaincu, je vais donner. Or, ma soeur, le problème dans tout ce qui est bénédiction, la bénédiction est liée à l'observance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement la dîme. Beaucoup de gens ont payé la dîme et se sont posé des questions par rapport à leur finance. Moi, je paye la dîme, mais rien ne se passe dans ma vie. Mais non, ce n'est pas la dîme qui te bénit. C'est l'obéissance que tu as de la parole de Dieu. Et la dîme fait partie d'un des principes qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je peux donner la dîme, je ne marche pas dans la sanctification. Je peux donner la dîme, Dieu, je ne le respecte pas, je ne l'obéis pas. Mais non, mais c'est comme si on allait dans une banque. Vous savez, vous venez dans une banque, vous mettez votre argent, la seule question que vous posez, c'est quel est le taux ? On vous dit 4%, 5%, tranquille, vous repartez chez vous et à la fin du mois, vous savez qu'il y a 4%. Non, chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. J'ai des principes, moi Dieu, je t'explique ces principes-là. Tu adhères à ces principes, tu obéis à tous ces principes, mais c'est ce qui explique la déception aujourd'hui dans beaucoup des enfants de Dieu. Pasteur, je paye ma dîme, mais je ne comprends pas pourquoi mes finances sont bloquées. C'est comme si la dîme doit débloquer mes finances. Par principe, oui, mais quand vous rentrez dans le camp de Dieu, si Dieu nous bénit simplement, je paye la dîme financièrement, je suis béni, les finances, ce n'est pas ça qui intéresse d'abord Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est mon âme. D'accord, mais Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui intervient dans Malachi en disant que mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je ne ferai pas ceci. Donc, si vous me dites que, écoutez, sœur Lise, si vous me donnez telle chose, vous verrez si je ne vais pas faire telle chose pour vous. Donc, quelque part, pour eux, quand ils donnent, ils s'attendent obligatoirement à recevoir quelque chose et si on ne reçoit rien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, d'ouvrir aux enfants de Dieu l'entièreté des conseils de Dieu. Quand Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dieu s'adresse à qui ? Dieu ne s'adresse pas aux païens. Dieu ne s'adresse pas aux gens qui passent dans la rue. Dieu s'adresse à ceux qui sont dans sa maison. Et Dieu considère que ceux qui sont dans ma maison connaissent tout le reste. Parce qu'ils obéissent à tout le reste, eh bien, je vais leur ouvrir une autre fenêtre. Vous êtes mes enfants, je vous aime, vous m'obéissez, vous me servez, mais écoutez, je voudrais ajouter quelque chose d'autre. Donc, maintenant, si c'est juste, parce que si nous allons avec ce principe de cette manière-là, c'est simple, Mama Lise, nous allons dire à tous ceux qui sont dans les affaires, qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, laissez tomber vos affaires, amenez votre argent au Seigneur. Quel capital vous avez ? J'ai un million. Eh bien, si tu as un million, donne la dîme. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et finalement, Dieu ne fera rien. Donc, quand la Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve, à qui s'adresse Dieu ? Dieu ne s'adresse pas à tout le monde, Dieu s'adresse à un peuple qui est son peuple à lui, qui lui obéit dans tous les autres domaines. Et Dieu ajoute, si vous voulez une bénédiction financière, je sais que vous m'aimez, eh bien, financièrement, voici ce que vous devez faire. Vraiment. Alors, vous avez parlé aussi dans le livre de trois écoles, l'école angélique, l'école messianique et l'école typologique. Oui. Vous pouvez essayer de nous expliquer un petit peu le détail de chaque école ? Les écoles, en fait, j'ai parlé des écoles par rapport à Melchisedec. Parce que souvent, quand on parle de Melchisedec, nous sommes très divisés. Il y en a qui disent que Melchisedec, c'était Christ. Il y en a qui disent que c'était une théophalie, donc la représentation de Christ devient un ange. Alors, j'ai essayé d'étudier ce personnage qui est Melchisedec. Est-ce que Melchisedec, c'est Christ ? Est-ce que Melchisedec, c'est un ange ? Est-ce que Melchisedec, c'est qui ? Je ne dirais pas absolu que voilà, c'est elle. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message que le Seigneur nous transmet derrière ce personnage. Mais bon, dans toute la recherche que j'ai faite, j'ai considéré, je suis tombé sur le fait qu'en étudiant Melchisedec, il y a quatre écoles. Il n'y en a pas trois. Il y en a quatre. Donc, dans la première école, on considère Melchisedec comme étant un ange. On dit, bon, c'est un ange. Voilà. Deuxième école, c'est l'école qui dit c'était Jésus. Mais sous forme, la théophanie. Troisième école, c'est l'école qui dit ce Melchisedec-là, c'était un homme. C'était un homme comme tous les autres hommes. Et puis, il y a une quatrième école qui est l'école symbolique qui dit, non, au fait, il n'était pas Jésus, il n'était pas un ange, mais il était la symbolique de Jésus-Christ. Et maintenant, si vous me posez à moi la question de savoir dans quelle école moi je me positionne, eh bien, quand nous lisons l'Épitre aux Hébreux, l'Épitre aux Hébreux dit clairement qu'il était rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, il n'était pas le Fils de Dieu. Il était rendu semblable au Fils de Dieu. Alors, pour moi, Melchisedec, je dirais que Melchisedec c'était un homme. C'était un homme né d'un père, né d'une mère. Melchisedec était un homme qui régnait sur une ville connue. La Bible dit qu'il était roi sur Salem, Salem c'est Jérusalem, si le roi sur Jérusalem, on doit le connaître. Alors, maintenant, il est un homme, mais l'Épitre aux Hébreux, pour des raisons didactiques, pour des raisons pédagogiques, va choisir de taire tout ce qui est généalogie de cet homme-là et c'est là que nous retombons à l'école symbolique. Donc, pour moi, Melchisedec c'est à la fois à l'école humaine ou plaît à l'école symbolique. Vraiment. Alors, dans la conclusion, en fait, à la fin, vous êtes en train de me dire que payer sa dîme, c'est un peu l'antidote contre la convoitise et la cupidité. Oui. En fait, lorsqu'on paye sa dîme, on prouve certaines choses. Il y a plusieurs choses qu'on prouve. Par exemple, on prouve son obéissance à Dieu. Lorsqu'on paye la dîme, on prouve qu'on lui fait confiance. C'est la preuve de la foi. J'ai dit qu'il y a plusieurs choses qu'on exprime. Et donc, nous arrivons aussi à l'autre point, c'est le point lié à la cupidité. C'est une sorte d'antidote. En fait, quand je parle de la cupidité, Dieu fonctionne selon certains principes dans la Bible et il suffit simplement de comprendre ces principes-là, nous comprendrons les choses. Quand vous allez dans la Bible, Mama Lise, regardez comment Dieu fonctionne. Nous sommes dans le jardin d'Édame. Dieu arrive, il donne tout le jardin à Adam et Ève. Mais Dieu se réserve un arbre. Il dit, le jardin, il est à moi, je vous le donne. utilisez tout, mais cet arbre ici, je me le réserve. Quel est le but de Dieu ? Est-ce que Dieu va descendre et manger le fruit de cet arbre ? Non. Le but de Dieu, c'est simplement, c'est lorsque je me réserve quelque chose, qu'alors je peux voir l'obéissance de ce peuple. Vous avez tout. Mais curieusement, on se rend compte que quand Dieu nous donne tout, il se réserve une portion, nous nous intéressons à ce que Dieu se réserve. Deuxième exemple, les enfants d'Israël, la terre promise, c'est Dieu qui leur donne la terre promise. Il dit, je donne Canaan aux enfants d'Israël. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dieu sait que lorsqu'on entre à Canaan, premièrement, c'est Jéricho. Alors Dieu dit ceci, la terre promise, je vous la donne, tout Canaan. Mais lorsque vous entrerez à Jéricho, l'or, l'argent, ne touchez pas. Je me réserve. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ? Dieu n'en a pas besoin. Le problème de Dieu, c'est que je veux voir l'obéissance. Et d'où vous parlez du grand mensonge de l'Église du temps de la grâce ? Non, en fait, je suis en train d'expliquer, moi j'appelle ça l'esprit de Canaan. Akan entre, il est habité par l'esprit de Canaan, il se dit, waouh, nous sommes à Jéricho, le reste, c'est vrai, m'appartient. Et Dieu, il a dit que ça, ça lui appartient. Moi, je commence par ce qui appartient à Dieu. Akan va prendre. Ça, c'est l'esprit de cupidité, ça c'est l'esprit d'avidité. Et donc, c'est comme ça que j'explique que celui qui donne la dîme, c'est celui qui comprend que lorsqu'il entrera dans la terre promise, Jéricho appartient à Dieu, il ne touchera pas. Lorsqu'il entrera dans le jardin de Dain, eh bien, l'arbre qui est au milieu, c'est l'arbre qui appartient à Dieu. Je ne toucherai pas pour expliquer à Dieu, pour montrer à Dieu que je l'aime, je lui obéis, j'ai la foi en lui. Donc, c'est comme ça que j'ai conclu que celui qui paye la dîme, il prouve que la cupidité ne peut pas l'avoir. Vraiment ? Oui. Parce que payer la dîme, ce n'est pas un acte financier. Non. Payer la dîme, ce n'est pas un acte financier. Payer la dîme, c'est un acte spirituel. Acte d'amour, on peut dire, aussi ? Oui. Oui, c'est un acte d'amour, mais c'est d'abord spirituel parce que si c'est financier, je peux avoir des milliers et des milliers d'euros, mais c'est lourd pour moi. Et je dis, quand j'aurai des millions, et puis j'ai des millions, ça devient lourd encore. Donc, c'est là que j'ai dit, payer la dîme n'est en rien un acte financier. Vraiment. Ça ne dépend pas de ce que j'ai, ça dépend de quelle est la considération que j'ai pour le Seigneur dans mon cœur. Et donc, payer la dîme est un acte spirituel. Vraiment. Merci beaucoup. C'était le docteur Christophe J. Béa Moulumba qui était là avec nous pour présenter le livre Réflexion biblique sur la dîme. donc, de Mechissédek à l'ordre de Mechissédek. Eh bien, du même auteur aussi est apparu le livre en 2009 Les églises africaines en Occident. Je pense que ça doit être très intéressant à lire aussi. Oui, bien entendu. pour découvrir pas mal de réalités, des défis et des perspectives d'avenir. Et je pense que vous avez apporté aussi des conseils pour nous aider à savoir pourquoi est-ce que dans nos églises ici en Europe, au lieu d'avoir par exemple en Belgique que des Belges, on n'a que des Congolais. Oui, c'est expliqué dans mon ancien livre. Nous arrivons dans un contexte culturel différent du nôtre. Parfois, l'erreur que nous commettons, c'est de commencer directement et de ne pas prendre en considération. On les invite à acheter ce livre aussi et ils vont en apprendre davantage. Alors, le mot de la fin puisque nous sommes déjà à la fin. Le mot de la fin, c'est que ce qui compte chez Dieu, c'est comment nous connaissons sa parole et comment nous obéissons à cette parole-là. Et maintenant, connaître la parole, ce n'est pas connaître n'importe quoi. Parce que maintenant, il y a n'importe quoi qui sort sous le couvert de paroles de Dieu. Il y a paroles de Dieu et paroles de Dieu. Donc, la première chose à faire, c'est faire le tri entre tout ce qui est appelé paroles de Dieu aujourd'hui. Les satanistes utilisent la Bible et ça s'appelle aussi paroles de Dieu. Or, le tri, nous ne pouvons pas le faire si nous ne tombons pas sur des bons enseignants. Et là, j'interpelle non seulement l'Église du Seigneur, mais je nous interpelle, nous, les serviteurs. Parce que c'est nous qui avons ce rôle-là, cette responsabilité d'éclairer le peuple de Dieu. Donc, j'invite les hommes de Dieu à commencer d'abord par se plonger dans les Écritures, à se former, à se perfectionner. Il n'est jamais trop tard. Ainsi, nous aurons des outils. Avec ces outils-là, nous pouvons édifier le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vraiment. Ça, c'est votre mot de la fin ? C'est le mot de la fin. Vraiment. Merci à vous. Merci d'être venu sur le plateau de Kazarima Télévision. Et nous disons vraiment que si vous avez envie d'avoir ce livre chez vous, paru des éditions Vie Nouvelle Presse, le mail, c'est phd.ba.bea.gmail.com ou par téléphone au plus 32 48 49 09 324. Et ainsi, vous pourrez commander votre livre. Voilà. Je ne manquerai pas de dire merci beaucoup à Maman José, qui est votre épouse, celle qui nous suit très souvent et qui soutient Kazarima. Merci à vous de loin. Merci. Vraiment. Et je ne peux pas oublier de dire merci à mon équipe technique, vraiment, qui vous offre ces belles images et sons. Merci à notre grand visionnaire Vision d'Aigle, le frère Blaise Manzambi. Merci à Mike. Merci à Alex. Merci à Patrick. Merci au prophète Nathan Bali. Et merci à Papi Elifa. Merci beaucoup à l'agence KPM Paris, qui est là pour envoyer vos colis partout, au Congo, vraiment. Si vous voulez que vos colis arrivent vraiment très bien et que votre famille soit très contente de recevoir leurs colis de fin d'année, écoutez, allez chez KPM, c'est une agence. Ici, KPM à Paris, chez Papa Richard, il est chrétien et il fera en sorte que vraiment, comme on dit qu'il faut être obéissant en donnant la dîme, lui aussi, il fait arriver vos colis bien et il rajoute même des surplus parce qu'il est vraiment obéissant à la parole de Dieu et il veut que les choses se passent bien. Merci au pasteur Alexis Kimbouloudjunga qui nous suit depuis Londres. On n'oublie pas le 19, nous sommes ici au studio Kazarim à vraiment soirée VIP pour la fin de l'année qui sera clôturée en beauté. Il y aura pas mal d'intervenants hommes de Dieu qui seront là, notamment le docteur Béa. J'espère qu'il sera là. Et nous aurons l'apôtre Walou Moutenga qui sera là aussi qui va nous apporter la parole. Il y aura des artistes chrétiens qui seront là pour agrémenter la soirée. Donc on va bien manger, on va être bien. J'aimerais vraiment que tous ceux qui aiment bien être bien ensemble en communion fraternelle avec les frères et les sœurs, des personnes d'une classe, vraiment d'une très haute classe, des serviteurs de Dieu, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, vraiment, ça sera un bon moyen de pouvoir nous retrouver et ça va vous faire du bien. Et je n'exclus pas non plus les simples fidèles qui aiment bien la classe, qui aiment la bourgeoisie à être là parce que vraiment, ça sera une soirée vraiment VIP, donc tenue correcte, exigée. C'est le 19 décembre déjà à partir de 19h30. Venez affamer et vous retournerez vraiment bien remplis. Je dis merci à Maman Pichouna Kabundi, merci à Papa Befa Befa, allez, je n'oublie pas, les intercesseuses, la sœur Bijou, la sœur Karine, je n'oublie pas aussi la sœur Sandra Mokolo, merci à Maman Bibiche Chana, la femme d'affaires, la femme de fer, Maman Anna, Maman Anna Enoch, que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'oublie pas aussi le pasteur, mon pasteur, Jean-Claude Mosengo et Maman Marie-Thérèse Mosengo, que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'oublie pas la sœur Julia Mbokozola, on attend votre album La Crèche Valorisée qui sortira très prochainement vraiment dans vos bacs. Le frère Nixon, Maman Mimi, que Dieu vous bénisse abondamment. On n'oublie pas aussi le prophète Samuel Pandou qui est actuellement à Luanda qui nous souhaitons vraiment un très bon séjour. On n'oublie pas Maman Abbé, c'est son anniversaire aujourd'hui, très bon anniversaire, pasteur Abétine Kama. Mami Ndombele, que Dieu vous bénisse et continuez toujours à rester sur Casa Rema Télévision en achetant bien évidemment votre décodeur Ourao. Vous pouvez suivre Casa Rema en direct de chez vous. et je n'allais pas oublier le bishop Mathieu de Gagnon vraiment en direct de Suisse qui nous suit, sans oublier évidemment le charismatique bishop Tchatoumba. Vraiment, de tous les temps, que Dieu vous bénisse abondamment. l'apôtre Oualo, Maman Oualo, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai reçu mon colis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas aussi le 24 décembre, la Sœur Victoire va finir vraiment cette année en beauté avec les enfants. Ici, sur le plateau de Casa Rema, la Sœur Victoire sera là. Les enfants, parlez-en à vos parents qui vous amènent ici. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et le 27, nous sommes avec le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi pour une journée de prière ici à Paris avec le pasteur Marcelo Jérémy Tounassi. Je ne sais pas, on me fait signe. J'ai oublié quelque chose. Les cadeaux, les cadeaux. Merci Patrick. Ceux qui y ôtaient vraiment des macadeaux éthicales. Comme toujours ici, lorsque vous venez pour la première fois, évidemment, cher docteur, on offre des cadeaux. Oui, toujours. Je ne veux pas oublier, j'ai des livres quand même à présenter. « Marche vers son destin », un livre du pasteur Marie-Thérèse Monsengo. Nous avons pas mal de livres ici avec beaucoup d'auteurs, Joël Austin, tout ça, Benny Hinn, il y en a beaucoup. Nous avons « Les enjeux et les réalités du combat spirituel avec le pasteur Jean-Claude Monsengo. » Nous avons « Servir Dieu dans l'onction » avec Benny Hinn. Il y a vraiment beaucoup trop de livres. Je suis déjà arrivé à la fin. Je citerai ça s'il faut à la fin. On est déjà à la fin. La prochaine fois, alors, nous avons le frère Odi Kabangu. vraiment son concert live au Dominion Center, un concert magnifique. Nous avons « Sing for Jesus » à Doron Jésus. Nous avons « Mon Berger » avec le frère Nixon Mavinga. Nous avons « Basois Zéro » avec l'évangéliste Béiussiel. Nous avons « Dieu est capable » avec le frère Marius Lunguma. Nous avons « Royaume éternel » à Doron, le grand roi. Et nous avons le frère Josué Moulumba avec « Ozo Banga Nin ». Vraiment. Et j'offre à tous les serviteurs de Dieu quand ils passent par ici. Jamais homme n'a parlé comme cet homme du pasteur Alexis Kimboulou Dju Nga. Ça, c'est tous les cadeaux que je vais offrir au docteur Béa. J'espère que maman José va apprécier parce que les cadeaux, c'est souvent pour les mamans. Merci beaucoup. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vraiment. Merci. Merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau de Casa Réma. Vraiment. Et on vous dit merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez toujours branchés et connectés sur CasaRéma.fr et sur CasaRéma Télévision parce que CasaRéma, ce n'est plus simplement un site, mais c'est une chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501